Nous sommes dans le cadre de la sixième édition de la conférence sur les zones industrielles durables. C'est un sujet important. Le thème de cette année tourne autour du changement climatique, donc la contribution des zones industrielles à la solution climatique en termes à la fois d'atténuation mais aussi d'adaptation. Nous allons dans le cadre de cette conférence sur deux jours avoir des séances plénières et des travaux de groupe sur l'atténuation, l'adaptation, le financement, la gestion des zones industrielles. Et nous avons parmi nous des représentants de près de 20 pays, 19 ou 20, qui sont représentés ici de tous les continents. Au niveau expert, ce sont des gestionnaires de zones industrielles, des représentants d'industriels, des collectifs également de zones industrielles. Nous avons une expérience marocaine que nous souhaitons partager également. Nous avons ce que nous appelons le COSIN, le Collectif des Zones Industrielles pour l'Environnement, qui est un collectif de zones industrielles qui a été initié avec l'appui du ministère de l'Environnement et dont l'objectif est de promouvoir les zones industrielles durables et donc écologiques. Ils ont jusqu'à présent une quarantaine de zones industrielles et nous espérons que ça se développe et que ça couvre l'ensemble du territoire national. Alors la gestion des zones industrielles est un sujet important parce que les zones industrielles, c'est une conjonction à la fois des acteurs du territoire, c'est la planification territoriale, donc les collectivités territoriales, les communes, les villes, mais également l'industrie. Et l'industrie a des responsabilités après l'accord de Paris, après la COP22, notamment avec le partenariat de Marrakech pour l'action climatique, qui regroupe l'ensemble des acteurs non étatiques, dont les industriels, mais également les représentants des territoires, les villes, les régions. Alors nous avons ici un exemple de convergence de deux acteurs interpellés par l'accord de Paris pour réduire leurs émissions et pour s'adapter. Et nous avons donc, dans le cadre de cette conférence, nous allons aborder l'ensemble de ces sujets sous différents aspects techniques, financiers, sociaux également, mais surtout écologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada